Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, je suis ravie de vous retrouver pour faire des énergies pour ce week-end du 12 et du 13 décembre. Alors n'oubliez pas, ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui vous concernent, qui résonnent par rapport à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vivent avec votre coeur. D'accord ? Allez c'est parti, allons voir un petit peu les messages pour ce week-end. Premier message. Prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Et oui, prenez soin de votre maison, de votre appartement, de là où vous vivez, pour toujours vous y sentir bien, il faut que ce soit un cocon, un refuge, un havre de paix en fait. Donc voilà, c'est une bonne idée. Deuxième message. Travaille ta vision. Voix grand et loin. Exerce des qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Oui, travaillez ce que... Alors, travailler ta vision, c'est travailler vous. Comment vous envisagez votre vie plus tard ? Qu'est-ce que vous voudriez matérialiser dans votre vie ? Quelque chose qui vous nourrirait, qui vous ferait du bien par rapport à votre environnement ? Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans cet appartement ? Est-ce que vous voulez continuer à avoir le même travail ? Est-ce que vous voulez, je ne sais pas moi, peut-être que vous voulez quitter la ville et vous rapprocher de la nature, de la campagne ? Donc voyez, et surtout, n'hésitez pas, ne dites pas, non, ça ne va jamais se réaliser. Non, si vous partez déjà perdant, c'est sûr que ça ne se réalisera pas. Donc là, on vous dit de voir grand. Donc voyez ce que vous voulez faire matérialiser pour plus tard. Quels sont vos objectifs et ensuite, voir comment vous pourrez œuvrer pour le faire. Tout simplement pour que vous puissiez vivre dans un monde meilleur, dans votre monde meilleur en tout cas. Ici, on vous dit, sois ouverte, ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé, conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont. Si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter, accueille-la. Oui, ne restez pas renfermé sur vous-même. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer des choses qui soient enfouies en vous. Des choses dont vous avez besoin d'écoute déjà au départ. Et puis ensuite, peut-être de conseils ou peut-être de personnes qui pourraient vous orienter sur un chemin. Ou vous donner des idées. Ouvrez-vous, ne soyez pas fermés. Ouvrez-vous, communiquez. Donc d'abord, écoutez-vous à votre intérieur. Moi, c'est le conseil d'abord que je vous donnerai. Écoutez-vous à votre petite voix intérieure. Et puis après, n'hésitez pas à vous ouvrir auprès de vos amis qui sont de confiance, votre famille. Selon ce dont vous avez besoin de parler. Si vous butez sur un problème. Des fois, rien que le fait d'en parler, vous trouvez tout seul la solution. Vous voyez par où le problème. Vous pouvez aborder le problème sous un angle différent. Donc oui, n'hésitez pas à parler. À demander une écoute. Ou demander des conseils. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Allez, quelle est l'énergie pour samedi ? Écoute la sagesse. Donc ici, nous sommes dans une énergie d'air. Donc là, on vous demande d'écouter votre sagesse. Alors, peut-être que c'est vrai qu'on est dans un... À l'heure actuelle, dans la vie, on est toujours sollicité. Où il y a la télé, où il y a la radio, où il y a le téléphone. En fait, on ne prend pas le temps de faire silence et de s'écouter soi-même. Donc on est toujours exposé au bruit. Donc cette carte est là pour nous le rappeler de temps en temps. de faire silence pour mieux écouter. Pour écouter vraiment, en fait. Écouter quoi ? Alors écouter peut-être les messages de l'univers. Parce qu'on est peut-être passé à côté de certains messages. Donc peut-être que l'univers, les dieux, la source, les anges, vos guides, voyez comment ça vous parle. Mais peut-être qu'ils ont voulu vous transmettre un message. Et vous êtes complètement resté sourd à la sagesse du message. Ou c'est vous qui êtes sourd à votre sagesse intérieure aussi. Donc vous voyez, essayez de, samedi, essayez de faire silence. Alors ce n'est pas que samedi, essayez tous les jours de faire un petit moment de silence. Pour vous écouter. Pour écouter autour de vous, pour vous écouter. Donc mettez-vous au calme. Si ça peut vous éteindre la lumière, ou mettez-vous peut-être une petite bougie. Peut-être une lumière tamisée. Et puis restez là un moment. Sans rien dire, sans rien faire. Et avec l'esprit apaisé. C'est mieux. C'est sûr. Et posez-vous la question. Quel message dois-je recevoir ? Et écoutez. La réponse pourra peut-être venir aussi bien de l'extérieur que de votre fort intérieur. Donc ici on vous demande d'arrêter d'être sourd. Ouvrez-vous à votre sagesse. Ouvrez-vous à la sagesse extérieure. Essayez de voir les signes. Donc cette carte est là pour vous dire. Pour vous faire comprendre. Pour vous faire prendre conscience en fait. Que vous êtes passé à côté de quelque chose. Ou que vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Alors peut-être à côté de quelqu'un. Une personne proche. Ou une personne qui est dans votre entourage en tout cas. Peut-être que vous êtes en train de passer à côté de votre sagesse intérieure. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un ici qui essaie de communiquer avec vous. Qui essaie de vous dire quelque chose. Alors c'est pas forcément avec des mots. C'est juste peut-être avec des ressentis. Peut-être juste avec. À travers un regard. Des fois il y a beaucoup de choses qui peuvent passer aussi. Donc peut-être que vous écoutez ou ressentez aussi. Peut-être que des fois il y a des odeurs de parfum. Rien qu'un parfum. Vous saurez que. Si vous avez perdu quelqu'un. Qui aimait un certain parfum défini. Si vous sentez ce parfum. Alors que vous êtes tout seul chez vous. Il y a des fortes chances que ce soit une personne qui se manifeste pour vous faire signe. Pour vous dire que tout va bien. Pour vous dire qu'elle est là. Qu'elle vous entoure. Donc soyez. Essayez d'être à l'écoute. D'accord ? Donc voilà pour samedi. Et pour dimanche. Donc des énergies d'air. Des énergies d'écoute. De communication avec l'éther finalement. Avec le monde spirituel aussi. Aussi bien avec votre propre intérieur. Que le monde qui vous entoure. Et le monde extérieur. Et le monde extérieur. Alors pour dimanche on vous parle de. Exprime ta pensée. Bon alors là. Il y a des gens qui ont eu du mal. Qui ont du mal à exprimer leur pensée. Donc est-ce que vous allez traverser une période un petit peu compliquée. Donc là aussi c'est encore un élément R. C'est encore l'élément R. Alors là. On vous dit que là. Vous avez certainement du mal à vous exprimer. Souvent. En tout cas. Et vous avez du mal à exprimer ce que vous avez sur le coeur en fait. Ou vous censurez tout seul. Alors soit c'est peut-être parce que vous manquez d'assurance. Peut-être que vous avez peur de blesser. Ou de faire des vagues. Mais ou alors. Vous avez peur d'être maladroit aussi. Donc. Tout ça fait que des fois. On voudrait s'exprimer. Et on sait qu'on va. Et ce qui sort de notre bouche. Et bien ça sort mal. Ça sort pas comme on l'aurait voulu. Donc c'est pour ça que bien souvent. Et bien on se tait. On n'exprime pas. On n'a pas une communication ouverte et franche en fait. De toute façon la communication c'est jamais facile. Mais c'est la base de toute relation en fait. Donc si vous avez du mal à dire ce que vous pensez. Essayez de vous entraîner dans un miroir. Ça peut vous aider aussi. Ou peut-être d'écrire les lignes. De poser vos idées par écrit aussi. Ça peut vous permettre aussi d'y voir plus clair. Et de voir ce que vous voulez vraiment exprimer. Donc ça peut vraiment. Oui ça peut vraiment vous aider à exprimer. Des choses que vous n'arrivez pas à dire. Ou peut-être que même ça va vous permettre aussi. De voir qu'il y avait des choses que vous avez envie de dire. Et vous en aviez peut-être même pas conscience. Donc là ici on vous invite. A dire le fond de votre pensée du manche. Peut-être que vous avez traversé une période difficile. Peut-être que pendant cette période là. Vous avez gardé le silence. Au lieu d'exprimer ce que vous avez sur le coeur. Ou peut-être que vous avez l'impression. Qu'on ne vous écoute pas non plus. Alors que ce soit aussi bien dans votre famille. Dans vos relations personnelles, amicales, sentimentales. Ou sur vos lieux de travail aussi. Alors là on vous dit aussi que. Donc vous pouvez vous livrer à quelqu'un. Vous pouvez parler avec des personnes. Avec politesse. Et en étant sûr de vous. Sans être méchant. Sans susciter non plus le débat. Donc faites attention de la manière dont vous voulez communiquer les choses. Il faut savoir aussi que si on vous donne l'occasion de communiquer. C'est qu'on vous donne aussi l'occasion d'écouter. La communication c'est aussi savoir écouter l'autre. Donc là on vous demande d'ouvrir vos oreilles. Sans vous laisser voler votre temps de parole non plus. Donc là peut-être qu'il va falloir que vous ayez du courage. Que vous soyez courageux pour parler franchement tout simplement. Parce que c'est vrai que des fois on trouve qu'il est plus simple de se taire. Donc voilà nous sommes dans la communication ce week-end. Donc la communication avec soi-même. Ou avec le monde éthérique. Et là c'est la communication avec son entourage. Et pour exprimer ce qu'on pense. Et savoir écouter aussi ce qu'on a à nous dire. Allez on va aller voir quelles sont les autres énergies. Donc je vais remonter un petit peu ces cartes là. Pour voir. Donc là on nous parle de la rupture. Donc il y a une rupture. Il y a un conflit. Il y a une division. Peut-être qu'il y a des personnes qui se séparent. Des conflits, des désaccords en tout cas. Donc ça c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres on vous parle ici d'étrangers. Donc peut-être qu'il va y avoir un nouveau départ. Un renouveau. Peut-être que vous avez des envies de vous ouvrir sur le monde. De voyager. Des envies de plénitude en fait. Ici on vous dit quoi ? On vous parle de mensonges. Donc ici on vous parle peut-être du prix. De mensonges, de trahison. D'une illusion aussi. Et de manipulation. Ici on vous parle d'attirance. Donc que ce soit une attirance charnelle. Que ce soit une attirance physique. Ou ça peut être une attirance intellectuelle aussi. Vous êtes peut-être attiré aussi par... Vous découvrez peut-être... Vous allez vous découvrir une nouvelle passion pour quelque chose. Vous pouvez être attiré par une énergie. Pas uniquement par une personne. Là on vous parle de la maison. Donc là c'est de la douceur. On y revient ici. On revient à la maison, au foyer. À l'abri. Le havre de paix. Et là on vous parle de conflits. Vous voyez les conflits. Ça me fait penser ici. Peut-être le mensonge aussi. Ça me fait penser aussi à la communication. À savoir exprimer sa pensée. Peut-être que certains ont menti par omission. N'ont rien dit. Mais ils auraient tout mieux fait de communiquer. Et là en conflit. Peut-être que vous allez vouloir communiquer. Ou peut-être que vous allez communiquer. Et que ça va créer des conflits. Donc là peut-être que vous allez avoir une deuxième chance. Pour mieux vous expliquer. Et peut-être pour réparer aussi la situation de conflit. Pour être à l'écoute. Pour peut-être être plus ouvert à l'écoute aussi. Et peut-être aussi pour donner aux autres de mieux vous écouter. Donc ici on vous dit que pour certains. Ici. Qu'il y a peut-être une séparation affective. Alors ça risque d'être certainement définitif. Parce que là on vous parle d'un nouveau départ. Donc on vous parle aussi de contact. D'un renouveau. Donc pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous ici. On vous parle vraiment d'une perte. Alors peut-être que c'est vous qui êtes à l'initiative de la séparation. Ou de la rupture. Mais là on vous parle vraiment d'une perte. Et moi je le verrais plutôt dans le domaine sentimental. On peut dire professionnel. Mais là c'est plus sentimental. Je pense qu'il va y avoir des séparations ici. Et vous étiez vraiment attaché à cette personne. À cette relation. Et on vous dit surtout de ne pas vous... De rester concentré sur ce que vous êtes en train de perdre. Même si c'est vous qui êtes à l'initiative. Parce que même des fois on n'en peut plus. C'est pour ça qu'on choisit de se séparer aussi. Mais là on vous dit de ne pas rester concentré sur ce que vous avez perdu. Parce qu'il va y avoir un nouveau commencement. Et en plus il est là le nouveau commencement. Parce qu'avec l'étranger. L'étranger c'est un départ à nouveau. Donc ici on vous dit que... Il va y avoir des grandes satisfactions quand même sur le plan personnel. A savoir aussi que ça veut dire que vous êtes aussi libre de votre destin. Et dans les directions que vous souhaitez. Alors attention aussi aux manipulations. Mais là je dirais plutôt... Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui va vous manipuler. Je pense que c'est vous qui vous manipulez vous-même. J'ai l'impression qu'ici il y a comme... Peut-être que c'est vous qui agissez par calcul. Ou en tout cas peut-être que vous vous voilez la face. Vous ne voulez peut-être pas... Peut-être que jusqu'à présent vous vous étiez voilé la face. Et vous n'arriviez pas à faire face à la vérité. À affronter la vérité. À la réalité en tout cas. Donc ici il y a quand même une énergie. C'est lourd comme énergie. Mais c'est quand même plein d'espoir. C'est plein d'espoir parce que vous partez vraiment vers un nouveau commencement. Mais attention de ne pas partir sur ce nouveau commencement en vous faisant peut-être manipuler par une autre personne. En tout cas en essayant d'éviter de vous manipuler vous-même. Vous savez des fois on essaie de se trouver mille excuses pour certaines choses. Et en fait c'est de la manipulation. On se manipule nous-mêmes. Parce que peut-être qu'on se cherche des excuses. Peut-être qu'on cherche à se prouver qu'on a raison. Faites attention à ces énergies-là. Mais là c'est quand même un nouveau commencement. Un nouveau chapitre qui va s'ouvrir. Mais essayez de l'ouvrir sur des bonnes énergies. Pas sur ce genre de message. Ici on vous parle d'une attirance. Donc là ici on peut parler aussi d'une attirance. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne. Peut-être que vous êtes attiré par cette personne. En tout cas ici on parle bien d'une... De quelque chose de nouveau. Alors quelque chose qui est quand même assez... On parle un petit peu de... Enfin un fusionnel. Oui. En tout cas il y a un côté fusionnel ici dans cette attirance. Il y a quelque chose qui est vraiment... Il y a vraiment une synergie en fait. Il y a vraiment quelque chose qui... Qui marque vraiment une attirance. Qui marque vraiment quelque chose de... Même limite... Là je ressentirais limite... Limite passionnée. Alors que ce soit avec une personne. Avec quelque chose qui va rentrer dans votre vie. Mais... Alors c'est peut-être une personne qui est déjà dans votre entourage. Mais peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie. Ou c'est seulement une passion. Peut-être que jusqu'à présent vous avez mis une passion de côté. Là vous êtes en train de vous reconnecter à cette passion. Donc ici il y a vraiment quelque chose qui... Qui va vous faire du bien. Ça va... Ça va marquer comme un nouveau souffle. Et vous voyez on parle de la maison. Donc ça va amener un nouveau souffle dans votre... Havre de paix. Dans votre foyer. Mais ça va amener de la douceur. Et vous allez essayer de construire quelque chose de durable. Alors... Si c'est avec une personne. Oui c'est pour... On vous parle ici d'harmonie. Et de base solide. De toute façon ici on vous disait... De faire en sorte que... Que votre maison soit à votre nid. Donc là on parle vraiment... Peut-être qu'avec cette personne vous avez envie de construire vraiment quelque chose de solide. De faire vraiment votre... De votre vie ensemble. Mais quelque chose enfin de... C'est une... Vous allez vivre quelque chose de serein en fait. Donc ici c'est vraiment une énergie de douceur. Une énergie de cocon. Une énergie de lien en fait. Avec des constructions de base solide. Et c'est peut-être ça qui pourra amener des conflits aussi. Alors c'est peut-être... Des conflits peut-être qu'il y a des personnes qui ne comprendront pas. Alors par rapport à cette personne qui va rentrer dans votre vie. Peut-être que c'est peut-être quelqu'un jusqu'à présent qui disait... Bah non cette personne ne m'attire pas. Elle ne me plaisait pas. Et en fait bah oui. C'est quelqu'un que finalement vous avez appris à connaître. Donc ici vous avez su écouter. Que vous avez su voir les signes. Qui vous transmettez. Qui est bonne pour vous. Et peut-être que d'autres personnes ne vont pas comprendre. Elles vont dire bah non elle n'est pas bonne pour toi. Et en fait je pense que les conflits vont venir de là. Qu'en fait vous allez vous écouter. Vous allez vraiment vous écouter. Et ici vous n'allez pas vouloir. Vous allez rentrer en conflit. Parce que justement vous allez exprimer votre pensée en disant. Bah non moi c'est cette personne que je veux. Ou c'est cette chose que je veux. C'est ce que je veux construire. Et là c'est vrai que vous risquez d'avoir des conflits par rapport à ces énergies là. Mais on vous dit avec le conflit. On vous dit que vous êtes capable de surmonter les obstacles. Et vous arriverez à laisser aussi les problèmes derrière vous. Donc ça rien ne vous empêchera d'aller de l'avant. Et on peut parler aussi. Alors peut-être que là. Peut-être d'un conflit intérieur aussi. Parce qu'il y a quand même la maison. Donc peut-être que par rapport à cette attirance. Que cette personne qui va rentrer dans votre vie. Ou cette chose que vous voulez manifester. Que vous voulez transformer. Pour quelque chose de durable et de constructif. Peut-être qu'il va y avoir un conflit intérieur. Peut-être que vous ne savez peut-être pas forcément au départ dans quelle direction partir. Mais vous allez trouver. De toute façon avec la maison on dit que vous êtes seul maître de votre destin. Donc c'est vous qui devrez prendre la décision. De quelle direction vous voulez prendre. Est-ce que vous voulez prendre la direction de cette passion. Que ce soit une passion amoureuse. Ou une passion dans votre travail. Ou une passion à côté. Dans quelque chose de personnel. Ou est-ce que vous ne voulez pas y aller. Mais en tout cas ici. Vous allez devoir vous écouter tout simplement. Écoutez-vous. Écoutez-vous pour savoir. Pour cesser le conflit intérieur. Et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Beaucoup plus joli. Qui vous conviendra bien. Et si on vous parle aussi. Quelles sont des séparations. Parce que justement vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'il y avait eu des triangulaires. Donc vous avez fait autre choix. Ou peut-être que d'autres personnes avant de tromper leur autre. Ont décidé de faire un break. Et de voir un petit peu. Peut-être se donner une chance aussi avec cette personne. Ou peut-être justement. Peut-être que vous vous rompez aussi. Peut-être avec un certain mode de vie. Parce que justement cette personne que vous avez rencontrée. Vous fait aller de l'avant. De toute façon on vous parle ici d'un nouveau départ. D'un nouveau départ avec une autre personne. Ici on vous parle. D'un renouveau dans votre vie. Dans votre foyer. Alors peut-être qu'il va y avoir des mutations. Peut-être qu'il va y avoir des départs à l'étranger. Peut-être qu'il va y avoir des envies. Des voyages d'affaires aussi. Mais là on vous parle vraiment. Qu'il va y avoir quelque chose de. Il va y avoir une ouverture. Dans votre maison. Mais c'est quelque chose qui va. Qui va créer de l'harmonie en fait. Ce n'est pas quelque chose de déstabilisant. Parce que de toute façon on parle de maison. Donc c'est quelque chose qui est. Il y a des bases solides ici. Donc il va y avoir. Un renouveau en tout cas. Oui il va y avoir un renouveau dans votre foyer. Alors si vous êtes en couple. Peut-être que c'est votre couple qui va. Vivre un renouveau en tout cas. Ici on vous parle vraiment de quelque chose. De vraiment doux. C'est-à-dire que c'est des choses douces qui arrivent. Pour votre maison. Et là pour d'autres. On parle de meurs-songes et de conflits. Donc vous allez peut-être vous apercevoir. Quelqu'un qui vous mentait. Qui vous dupait. Qui essayait de vous manipuler. Mais pour son propre profit. Et là forcément. Vous n'allez pas avoir envie de vous laisser faire. Vous allez partir au conflit. Vous allez exprimer votre pensée. Vous allez vraiment dire ce que vous pensez. Et vous allez peut-être jusqu'à présent. Peut-être que vous aviez fermé les yeux aussi. Sur ces mensonges-là. Vous n'allez peut-être pas prêt à affronter la réalité. Mais là on vous dit que vous allez ouvrir les yeux en grand. Et vous n'allez pas avoir hésité à exprimer votre pensée. Vous voyez c'est toujours un accord dans les énergies. C'est incroyable les cartes. Donc voilà pour les messages. Après on va aller voir les messages amoureux. Pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les énergies sentimentales. Donc choix 1. Choix 2. Choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur poste. Si vous avez besoin d'un moment plus important. Pour faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite. Le choix numéro 1. Donc ici on vous parle de déplacement de distance géographique. Donc on vous dit que votre âme sœur c'est quelqu'un. Alors peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Et vous n'habitez pas à côté. Donc il y a des déplacements géographiques en tout cas. Donc on vous dit que votre âme sœur n'est pas à distance. Mais en tout cas que ça ne vous empêchera pas la relation de se développer comme elle se doit. Et de devenir sérieuse. Au contraire ça va vous aider à tous les deux à prendre le temps de mieux vous connaître. Et à voir exactement ce que vous voulez bâtir. Et comment faire les choses entre vous. Ici la distance géographique n'est pas un obstacle. Maintenant si vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas à distance géographique. Éloigné. On peut vous dire que cette personne là n'est pas forcément votre âme sœur. Alors peut-être que c'était quelqu'un qui était à distance géographique. Mais vous êtes rapproché. Donc oui c'est votre âme sœur. Donc ça c'est acté. Et si vous vivez avec une personne qui n'est pas à distance géographique. Ou vous êtes en relation avec quelqu'un qui n'est pas à distance géographique. On vous dit que ce n'est peut-être pas votre âme sœur. Mais en tout cas c'est une personne avec qui vous avez une relation à vivre. Et quelque chose à apprendre chacun l'un de l'autre. Et de jolis sentiments quand même à vivre. Donc voilà pour le premier message. Pour le choix numéro 2. On vous parle de l'âme sœur spirituelle. Donc là on vous dit que votre âme sœur. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui rentrait dans votre vie. Quelqu'un qui est rentré dans votre vie. Ou c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. On vous dit que c'est une vieille âme. Donc c'est une personne qui a beaucoup de sagesse en elle. Et ça tombe bien parce que vous aussi vous avez beaucoup de sagesse en vous. Et vous êtes également une vieille âme. Donc vous allez vous trouver beaucoup de points communs avec cette personne. Ou vous avez déjà beaucoup de points communs. Vous vous en êtes déjà rendu compte. Vous êtes déjà très connectés tous les deux. Vous êtes déjà des personnes très spirituelles. Donc ça veut dire aussi que vous êtes rencontrés dans d'autres vies. C'est pas la première fois que vous allez partager un amour immense. Donc ça peut être aussi une personne qui travaille dans le domaine spirituel. Mais c'est pas nécessaire. En tout cas c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans ce domaine là. Et qui s'y intéresse énormément. Donc c'est pas quelqu'un aussi qui a eu un parcours de vie difficile. Mais qui aura su en tirer une très grande force intérieure. Donc c'est plutôt sympathique comme énergie. Et là. On vous parle de blocage et de mémoire karmique. Donc ici on vous dit que peut-être que tout ne va pas comme vous voulez dans le domaine sans maintenir mental pour vous. Mais c'est parce qu'en fait vous vivez des déblocages dus à des mémoires karmiques. Alors les mémoires karmiques, pour essayer de débloquer ça, il faut faire des soins énergétiques. Et aller voir des énergéticiens ou énergéticiennes qui pourraient vous aider justement à voir quelles sont ces mémoires karmiques qui vous bloquent. Mais je pense que vous devez pouvoir savoir, rien qu'à regarder sur votre passé amoureux. Vous pouvez voir si vous avez reproduit les mêmes schémas. Et vous pouvez vous rendre compte déjà tout seul de ces énergies là. Pour essayer de travailler dessus. En tout cas, il faut absolument travailler sur ces blocages là. Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie sentimentale ? Qu'est-ce que vous reproduisez sans cesse ? Donc c'est déjà des questions sur lesquelles vous pouvez travailler tout seul. Ou toute seule. Et vous faire évoluer. Parce que sinon vous n'arriverez pas à trouver l'équilibre nécessaire pour vivre une vie sentimentale harmonieuse. Donc voilà pour ce week-end. On va aller voir un petit mandala. Un petit message. Un petit mandala. Pour le week-end du 12 au 13 décembre. Donc ce sera celui-là. On vous dit l'énergie de la vie. Je lâche prise sur le matériel. Je cesse de m'accrocher à ce qui est physique. Je découvre maintenant l'énergie de la vie qui émane en tout être et toutes choses. L'important est de voir toute la splendeur de la lumière qui m'entoure. Ce qui m'apporte véritable bonheur. Les yeux de mon cœur s'ouvrent à l'amour qui habite chaque parcelle de l'univers. C'est un très beau message. Et en même temps, ouvrez-vous et écoutez. Écoutez l'amour qui vous entoure. Écoutez ce qui vous apporte le vrai bonheur. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce dernier message. Qu'est-ce qui vous apporte le vrai bonheur ? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau week-end. Profitez bien. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.